Le Tchad, comme vous le savez, accueille un nombre important de réfugiés. Pour permettre à ces derniers de mieux s'intégrer, plusieurs actions sont menées par le gouvernement et la société civile. Depuis ce matin, les réfugiés retournés, qui se trouvent sur le site de Gawi, bénéficient d'une formation en TIC, une initiative de l'Association des Techniciens des TIC et l'Ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad, Amanissa Kazina. Les grandes réfugiés retournés centrafricains du site de Gawi bénéficient d'une formation en technologie de l'information et de la communication TIC. Six modules, à savoir Microsoft Office, Word, Excel, Publisher, PowerPoint et Internet seront dispensés au cours de cette formation. Objectif, offrir aux réfugiés retournés centrafricains de ce site des opportunités afin de développer leurs capacités et d'améliorer leurs conditions de vie, comme le souligne le président de l'Association des Techniciens des TIC, Meme Sengar Lazare. C'est lui-ci de poursuivre que son association cherche à travers cette formation promouvoir les TIC dans toutes les régions du Tchad. Partenaires financiers de ce projet, l'Ambassade des États-Unis au Tchad, par la voix de son coordinateur, région chargée des affaires des réfugiés, Lance Kain, trouve fondamental le besoin d'appuyer la TIC dans ce projet. Il rassure la TIC de la disponibilité de son ambassade pour d'autres projets. Le Centre culturel pour la recherche et les études africaines et arabes a organisé ce matin au musée national une conférence débat sur le thème « Le rôle de la famille dans la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme ». Cette conférence débat, axée sur le rôle de la famille dans la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme, vise à échanger avec le grand public sur ce phénomène qui endeuille tant de familles de par le monde, et ce, malgré les multiples moyens déployés par les différents pays pour faire face. Le premier conférencier, Dr. Abdul Hadid Abdelkirim Ahmad, s'est apaisanté sur le fondement d'une famille. Pour lui, le choix d'un conjoint est un facteur déterminant pour le fondement d'un foyer. Il relève aussi que les ux et coutumes peuvent influencer négativement l'éducation des enfants. Le second conférencier, Dr. Hagar Muhammad Ahmad, quant à lui, a axé sa communication sur le rôle de la famille dans la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Selon lui, les enfants et adolescents de familles arabo-musulmanes pauvres sont les plus sollicités par les mouvements djihadistes et autres groupes terroristes. La majorité d'enfants qui ont adhéré à tel et tel mouvement terroriste sont entre 15 ans et 18 ans. Si ces enfants-là ont une éducation correcte, ils n'adhèrent pas dans tel et tel mouvement terroriste. Créé depuis 2006, le Centre culturel pour la recherche et les études africaines et arabes œuvrent inlassablement dans le cadre des sensibilisations de lutte contre l'extrémisme violent. Le village Mbaïtomou, localité située à un peu plus de 80 km de Benoï, dans le département de Ngourkoso, dans la région du Logan occidental, a reçu la visite d'une délégation de l'ONG Ginaou. L'ONG a sensibilisé la population sur quelques techniques agricoles. Varelladj. Les membres de l'organisation non-gouvernementale nationale Ginaou volent au secours de la population du village Mbaïtomou dans le département de Ngourkoso, région du Logan occidental. Ils optent pour la campagne de sensibilisation et d'information sur la conservation et la préservation des sémences pour la campagne agricole antérieure. Une initiative de l'ONG Ginaou qui fait suite au plaidoyé exprimé par les producteurs de cette partie méridionale du Tchad. La présidente nationale de l'organisation non-gouvernementale Ginaou, Maria Moussa Maïdé, par ailleurs chef de mission, invite les bénéficiaires à une gestion rigoureuse des dons qui leur sont affectés conformant aux doulances exprimées à l'endroit de leur direction générale. Très émis par ces conseils, les producteurs exhortent d'autres ONG nationales et internationales à suivre l'exemple pour contribuer au développement de la localité. La mission de l'ONG nationale Ginaou dans le village Mbaïtomou s'inscrit dans le cadre de suivi régulier de ces activités axées sur le secteur agricole et éducatif. Enfants experts, c'est comme ça qu'on les appelle. Ces enfants de 9 à 16 ans, du moins certains d'entre eux, qui ont suivi une formation sur la préservation de l'environnement. Une formation initiée par le club Sahel Vert qui met aussi l'accent sur les énergies renouvelables. Vous allez le suivre dans ce reportage. Certains parmi eux vont représenter le tchat à la 13e conférence internationale des jeunes sur l'environnement qui se tiendra en novembre prochain en Allemagne. Christelle Ngarlemdana. Tous ensemble pour un environnement vert, c'est ce slogan qui a été choisi comme principal module à la formation des élèves membres du club espace vert du Sahel EVS. Il s'agit d'outiller ces jeunes sur les notions liées à la préservation de l'environnement. Au cours de cette formation, les démonstrations pratiques faites ont porté sur l'écocivisme, la biodiversité, l'énergie solaire, les enjeux de la dégradation de l'environnement et l'installation du panneau solaire pour la transformation du courant continu. Après cette formation, ces jeunes vont à leur tour forment leurs collègues élèves à la prochaine rentrée scolaire. Une formation qui a toute son importance de l'avis du président du club EVS. Cette formation entre dans le cadre du projet 3S qui vise à outiller des enfants, 100 enfants de 9 à 16 ans sur diverses thématiques relatives à l'environnement et au développement durable. Les enfants formés, nous les appelons des enfants experts et ces enfants experts vont à leur tour maintenant former, sensibiliser leurs parents, leurs amis sur les questions relatives à l'environnement et au développement durable. Le club espace vert du Sahel regroupe au total 54 écoles du pays. Les meilleurs élèves détectés lors de cette formation participeront à la 13e conférence internationale des jeunes sur l'environnement et au COP 23 des chefs d'État et de gouvernement qui aura lieu en novembre prochain en Allemagne. Merci. 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 Merci.